Salut à tous, aujourd'hui nouveau projet sur la chaîne, une 205 qui va être préparée pour le 205 trophée qui se passe en mars l'année prochaine Et pour une fois on travaille sur une caisse qui n'est pas à nous, c'est la mienne Et du coup aujourd'hui on va la rehausser devant derrière, on va déjà s'occuper de ça pour aujourd'hui Pour ceux qui ne connaissent pas le 205 trophée, il s'agit d'un raid humanitaire au Maroc réservé au Peugeot 205 Un peu dans le même délire que le 4L Trophy donc, il y a la différence qu'il n'y a pas de limite d'âge pour participer Et que la taille de l'événement est plus restreinte avec 205 équipage maximum contre 1500 pour le 4L Trophy La 205 va donc devoir encaisser un aller-retour jusqu'à Algezira au sud de l'Espagne où se situe le départ Mais surtout le parcours de plus de 3500 km sur les pistes et d'une marocaine On ne sera nous-mêmes malheureusement pas présents sur le raid mais on compte bien vous faire suivre la préparation de sa 205 avec une série de vidéos détaillant tout ça Et on commence aujourd'hui avec le rehaussement des trains avant et arrière Bon du coup aujourd'hui nouvelle équipe, il y a des têtes que vous avez déjà vues Alex, vous avez déjà vu à l'arrière de certaines vidéos Action toi Et Gabriel le propriétaire de la 205 Il n'est pas plus de l'équipe C'est ça Aujourd'hui il y aura peut-être Vincent qui va passer nous filer un coup de main tout à l'heure Mais bon c'est Vincent donc dans quelle mesure il va nous filer un coup de main Rien n'est moins sûr Je ne sais pas Allez C'est l'heure de faire du Grand Mendes Infection alors Alors qu'est-ce que tu penses de l'état de cette 205 ? Bah écoute ça va elle n'est pas trop bouffée par la rouille en tout cas Pas trop, c'est déjà pas non Par contre là il y a eu du riftage, des vis Je pense que ta console de frein à main elle doit tenir Elle est limite ouais C'est pour ça que je ne l'utilise pas trop On venait voir je ne mets que des Ouais ouais Sans le câble et pas autre Non mais quand je vois qu'il y a des vis à bois pour la tenir à mon avis C'est bien grave pour y tout ça monsieur Oh ben Dieu La carte-là elle est plein de vues je crois Ah oui non mais devant derrière en fait Tu dois avoir une fuite là sur le puyau Et une puyau au jointier sculbu Alors d'écho le train arrière va être remplacé complètement Il y a des barres de torsion en 21 mm c'est ça ? 21 je crois Donc le train arrière sera tout neuf On a aussi des combinés amortisseurs arrière de R21 On va l'adapter et mettre sur la 205 Pour l'avant on a des amortisseurs de 405 Et des ressorts de berlingot Pour rehausser tout ça Pour commencer Alex et Gabriel vont démonter l'amortisseur avant côté passager Même s'ils seront remplacés par des durites à via une prochaine fois On soulage les durites en soutenant l'étrier le temps de s'occuper de l'amortisseur Je te montre et tu feras pareil après Alors attention à toi Gabriel Sur le côté du moyeu Tu vises Bon celle là la rotule en plus elle est morte Le soulet il est déchiré Tu prends ton côté Tu prends ta masse C'est une masse Une masse c'est un manche d'un mètre C'est un manche d'un mètre Allez ! Ça non plus ! C'est pas un manche d'un mètre Tu t'es fait niquer du coup Ah bah c'est cassé c'est cassé chef C'est une ancienne masse Feu la masse Tu prends ta massette, ton marteau, ce que tu veux Tu prends le côté Ou te bâtes Et voilà Ah vas-y je tente Allez tiens Ah tu les deux à coups et boum Ah ouais moi j'ai pas de scrupules Coucou Sans pitié Tant que tu tapes pas le filetage Ouais Faut surtout pas taper ton filetage en fait Bien cher Voilà Tu vises bien le côté Voilà Ok Bien Next Alors lui on va le laisser là Plus qu'il y a de visser la coupelle Et on peut retirer l'amortisseur Il va falloir le refaire ce fil là Comme il a mangé tu vois le cuivre et tout Assez Nickel C'est bon tu relâches On va tourner ensemble On va récupérer la coupelle On va la mettre sur l'amortisseur 405 On va peut-être récupérer ça aussi Si c'est pas fourni C'est bon Oh planté de bâton La coupelle n'ayant visiblement pas été lavée depuis 30 ans On met un coup de brosse sur les pièces pour retirer la terre Le plaisir Une fois ces quelques pièces récupérées et nettoyées On peut les remonter sur le nouvel amortisseur 405 Avec le ressort de Berbingo Non mais faut que je le décomprime et que je le prenne d'ailleurs On va jouer à pas grand chose C'est ça de vouloir faire des 4x4 à partir du 205 C'est bon les gars stop stop Il en manque encore Non il en manque Attends Il était rentré ce soir Oui Il était rentré un fouille Vas-y pose Par étape Vas-y C'est bon Jette sa vide dessus Le sandwich Le sandwich Le sandwich Yes papa Allez je décompresse Non C'est bon c'est un prix chef Quête l'engin Ah c'est bon on peut sortir C'est truc de la mort Voilà T'inquiète Oui oui C'est là qu'on gagne Voilà Allez on remet Et en plus avec le ressort qui doit être plus dur Parce qu'il est plus épais Donc on va gagner un peu Le nouvel amortisseur étant plus long on va devoir baisser davantage le bras de suspension pour pouvoir remboîter la rotule Ouais on est pas mal Vas-y desserre ton truc là Tu peux Tu es sûr Attends Allez vas-y C'est vraiment génial ce truc Ouais On avait tellement galéré Ah là Ouais on est bien là Par contre ta veste va être sur ta chaîne attention Ah non mais t'inquiète pas Non C'est bon ça Ah ouais c'est quand même vraiment bien Et maintenant tu mets un petit coup de marteau au cul pour finir C'est pour pas que tu la remontes trop en fait De ce côté plus qu'à tour visser et à remonter l'étrier Réhausser la 205 de l'arrière va demander un peu plus de démontage Et on commence avec les tambours Ça fait 600 ans qu'il a pas du bouger ce machin Donc tu vois si j'arrive à lui démonter les flasques complètes Parce que dans ce cas là je démontre pas le Je défais pas le frein main Je démontre la flasque entière Tu vois par contre celle là elle est pas bien réglée Parce que normalement Là la patte du frein main Ça c'est censé toucher là C'est censé être en permanence en butée Quand c'est bien réglé Ouais mais quand il est actionné le frein main tu veux dire ? Là quand il est détendu justement Tu le règles détendu Et en fait t'as un rattrapage sur celle là Ça doit être là avec des crans Et en fait plus tes mâchoires s'usent Et plus lui il les écarte tout seul Sauf que là à première vue Soit ton frein main a été réglé Et pas tes mâchoires Et du coup ce qui fait que là tu tires en permanence sur le câble J'ai enlevé les amortisseurs là Et là pour pouvoir enlever ça Et voir si je peux pas prendre ma flasque complète Et la dégager Pour la remettre sur l'autre train Ah ouais parce que j'ai vraiment pas envie de les démonter en fait Vu qu'il faudra qu'on les change de toute façon Parce que c'est tout un peu pourri Ouais et puis il faut fiabiliser la caisse quand même pour le rallye C'est un artisseur qu'on va remplacer par le fameux combiné de R21 Qui a son ressort à lui seul D'ailleurs faudra voir dans quel sens tu mets le ressort Ouais on va voir Parce que tu sais quand tu es en place mine de rien Là t'as pas vraiment la gage de mettre un ressort Ouais il faut le mettre à l'envers je crois Le ressort en bas Tata 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 Voilà Mais ils sont vraiment rancés à mer Ils m'ont dit que ça se montait Ouais ouais Là quoi Ça rajoute un peu quoi Ça rajoute 5-6 centimètres Ouais bah c'est bien beaucoup hein Oui mais bon Sur les dunes du Paris-Dakar il faut ça hein Ouais du coup non je regardais Vu qu'il y a de la gâche avec les capes de frein-main On devrait pouvoir On devrait pouvoir le passer L'accès par le dessous étant limité On va dévisser le train arrière par le dessus Afin de le sortir avec ses supports Je crois qu'il y a un truc qui est tombé Oui chef Je suis pas sûr hein Ah ouais Je m'attendais Là normalement si je fais ça Non pas tout à fait Voilà Bien joué chef Les durées de chef Mais il est quel bourrin Très bon On est passé à travers les durées Ouh les durées sont passées à travers Hop Voilà On passe la durée par-dessus On passe celle-là par-dessous Ouais le filtre soit assez bien C'est quand même plus simple de durée les durées Une fois le train arrière par terre Claquer au sol On va récupérer ses supports Pour les mettre sur le nouveau On récupère aussi les vis qui tiennent les amortisseurs Même si vous verrez plus tard Qu'on finira par en mettre d'autres Prochaine étape Retirer les barres de torsion du nouveau train arrière Et monter les supports Ce qui fait ta hauteur de caisse en fait c'est ça C'est le fait qu'il soit fixé En théorie voilà Comme ça Ok Si nous on fait des crantes A peu près De toute façon on pourrait pas aller bien loin Genre jusque là On va descendre ton bras Ce qui fait que quand on la posera Elle sera forcément plus haute Je sais pas si on va pas même Enlever les barres de torsion Les deux là Tant qu'on est par terre Remettre le train sur la voiture Et remettre les autres sur la voiture Ah mais est-ce que tu vas pouvoir glisser ? Normalement oui En théorie tu déposes pas le train arrière Pour faire tes barres de torsion Ok Comme ça on pourra ajuster au mieux Ouais puis comme ça on pourra mettre à bonne distance Pour mettre les amortisseurs aussi Parce que si on les Ah oui oui En gros si on monte les barres en prévision maintenant Et qu'après arriver sur la voiture On dit ah merde Putain faut encore tout ressortir Parce que les amortisseurs ils rentrent pas Ça faut garder Attends doucement 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 Les supports maintenant fixés On peut présenter le nouveau train arrière Sous la voiture Là c'est bon on peut prendre de l'autre côté par contre De l'autre côté faut le lever C'est bon On peut lâcher Fais voir les amortisseurs de R21 Il y a peut-être ça qui va m'emmerder la vie aussi à un moment Ouais non Non c'est pas long du tout Comment ? Comment est-ce que je suis censé monter ça ? Déjà on est bien ça rentre pas Non ça rentre pas Bah non le yé il rentre pas Va falloir revoir les histoires de diamètre Vu que c'est raté pour les combinés de R21 On a cherché dans le stock Et on a trouvé les amortisseurs Qu'on avait monté sur la 206 Puis retiré tellement ils étaient tape cul Ils sont un poil plus long que ceux de la 205 Ils feront donc temporairement le temps de trouver une meilleure option Allez je comprends pourquoi vous ne tenez pas la route Ils sont quoi ? Ils sont morts ? Frère si tu arrives à casser une brique avant ça c'est normal Après avoir défini la hauteur du train par rapport aux amortisseurs on peut mettre la première barre de tension Le montage des amortisseurs de 206 est un temporaire on a pas voulu leur couper les pattes On a donc aussi récupéré les vis de 206 qui sont plus longues Et Gabriel les a meulés pour que leur tête passe sur le train de la 205 On monte l'amortisseur côté conducteur histoire d'être au même niveau des deux côtés On pourra installer la deuxième barre de tension Et oui on sait que la durite n'est pas passé au bon endroit Mais on réglera ça quand on rénovera les tambours la prochaine fois Une fois tout ça serré on peut remonter le reste et on en aura fini pour l'arrière Du moins pour aujourd'hui Dernier boulot du jour l'amortisseur avant gauche qu'il reste à replacer Pendant qu'on était sur le train arrière Alex et Gabriel ont commencé le démontage Donc on reprend ça en cours de route Ah non putain Ah non putain Ah non putain Non tout à l'heure j'ai eu un autre avis pour la vie Ah voilà c'est pour ça que je lui demandais s'il voulait pas un truc Voilà donc Ah L'assistant brosse c'est ici Cool Là n'a rien vu où il est en train de se barraper Il me faut la vis qui va en dessous Ah mais il est pas en train d'intégrer mon branche Hein ? Il est pas en train d'intégrer mon branche Ah du coup c'est juste ça T'es ça T'es pas venu Et les gars ils m'angoissaient pour mettre des amortisseurs tant qu'à un niveau d'envoi Attends, 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 on va sur le côté On a pu ça, 4x4 C'est un délire C'est plus haut à l'avant qu'à l'arrière Oui, 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 c'est normal Mec ! Par contre, il va falloir que tu prennes des triangles de 309 Ouais, il y a trop de carrossages dans Les roues, elles sont pas masses En même temps, il n'y a rien Si tu évites le quartier moderne, il y a peut-être un quartier Ah, ça y est, je suis coincé Ah merde ! Attends, doucement, doucement Là où est-ce qu'il paye 200 ? Tu n'embarques le 205 ? Écoutez, la première journée, c'est très bien passé Plusieurs heures de boulot quand même C'est pas été simple tout le temps Par contre, comme vous voyez, la voiture est rehaussée Je suis grand Ça a bien marché ! Voilà, je n'ai plus les pieds qui touchent par terre C'est parfait Le carter est à 30 cm du sol Donc, vu ce qu'on va faire dans le désert Au niveau des cailloux, tout ça C'est quand même l'idéal Et euh... Bon non, je suis parfaitement content de travailler avec les Freakshifters Ici présent Il y a de la compétence, de la beauté Enfin, ouais, top ! Et du coup, comme vous avez pu le voir Sur cette bonne vieille trentenaire La liste de course, c'est sacrément à allonger Un peu ! On aurait pu... De toute façon, on s'y attendait quand même un petit peu Qu'en démontant, ce ne soit pas tout beau, tout neuf Normal Vous aurez d'autres épisodes sur la MMR C'est pas fini Vous l'avez peut-être vu, mais les combinés de R21, ça ne l'a pas fait Sur le site du trophée, il parlait juste d'une modification du point d'ancrage de l'amortisseur Au final, si on veut les monter, il faut créer toute une patte, tout un support, machin Donc, ce n'est pas juste de la modif, c'est de la création carrément Donc, ce qu'on a fait, c'est on a récupéré les anciens amortisseurs de la 206 Donc, on va voir comment ça le fait comme ça On mettra peut-être des amortisseurs renforcés de partenaires On verra ce qu'on met à l'avenir Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé Et puis, de toute manière, on va continuer de bosser sur cette 205 Donc, abonnez-vous pour voir la suite Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz